bonjour les amis c'est christophe comment allez vous bien ou bien bah moi ça va côté c'est les vacances on est au bord de la mer tranquillement c'est pour ça ça a changé un petit peu le décor d'habitude c'est un petit peu plus le bordel là c'est clair c'est nickel et bien écoutez on se fait une petite revue liquide comme ça tranquillement au bord de la piscine là que je vois là sympa on va faire un petit tour chez flavor power flavor power c'est quoi c'est un fabricant concepteur de liquide français basé basé en auvergne voilà aujourd'hui on va se parler du killwa le killwa dans la gamme l'éphémère série limitée pour la petite histoire l'éphémère alors la gamme l'éphémère flavor power quand ils sortent un liquide bien souvent le sortent dans la gamme l'éphémère en série illimité pour ensuite les basculer dans leur gamme 50 50 voilà vous irez voir sur leur site vous trouverez dans le dans le descriptif de cette revue bien sûr le lien du site pour aller y faire un tour et vous verrez tout va vous paraîtra beaucoup plus clair que ce que je suis en train de vous dire là 1 on va faire comme ça le killwa c'est dans la gamme donc 50 50 il est conditionné en flacon de 10 ml flacon en pet souple mais mais vraiment souple moi je les aime bien c'est liquide là on se fait le petit tour du flaconnage allez hop allons-y gaiement donc voilà flavor power avec un petit relief ça le mérite d'être dit parce que c'est sympa un côté esthétique ouais voilà alors si on fait le tour du si on fait le tour du flaconnage on est tout bon on a un numéro de l'eau une date de délu l'eau le dosage de nicotine moi ici en 3 mg de nicotine mais il existe en 3 6 et 12 mg de nicotine voilà on va continuer le tour de la petite étiquette alors on a tout ce qu'il faut les picto qui vont bien donc là le point d'exclamation puisque celui ci est nicotine est donc obligatoire on a le picto ici pour prévenir pour les femmes enceintes on a le triangle pour nos amis malvoyants je sais pas si vous pouvez le voir mais en tout cas il est fait pour être senti puisque pour être vu forcément on le retrouve également sur le bouchon on continue donc on a la série limitée la gamme l'éphémère le nom du liquide on a ici fabriqué en france avec le nom du labo le numéro de téléphone vous pouvez les contacter le contenant la d'iml voilà on a franchement tout sur le sur le sur le contenant c'est bon l'étiquette et le clean on a la bague première ouverture on a bien évidemment la sécurité enfant et on peut apercevoir qu'on a un angle relativement enfin vous permettra de remplir tous vos cliraux et tous vos atouts en fait voilà ça passe partout maintenant on va tout de suite aller se le goûter je vais le faire sur un dripper sur le mutation xs je suis en single coil je suis avec je les montais avec une résistance en cantal avec du 0,40 en cantal et je suis sur une résistance de point 47 ohm voilà une puissance 25 watts ce qui me paraît bien pour pour ce petit liquide la parfumée fruité ça me paraît très bien 25 watts moi ça me va bien donc bah continue comme ça tac mais une belle vapeur une belle vapeur pour un 55 ans cette pomme de pomme verte qui 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 on croirait que on est dans le cageot du fruit quoi en fait on a l'impression d'avoir quand on coupe la pomme verte c'est on met le couteau on l'ouvre en deux et on la sent comme ça là c'est exactement ça pomme juteuse sucrée mais juste ce qu'il faut on n'est pas sur un bonbon à la pomme quoi on n'est pas du tout sur du n'est pas du tout sur un arôme chimique on est vraiment sur le fruit c'est très sympathique j'ai tout de suite derrière cette petite fraise cette petite fraise crémeuse je sais pas pourquoi mais une petite fraise crémeuse un peu style ça me rappelle la compote de ma gamine compote à la fraise là c'est un peu ça si c'est ouais c'est sympa alors le quillois c'est quoi c'est de la pomme de la pomme verte de la fraise l'abricot et de la pêche alors pomme verte fraise ok je l'ai la pêche je l'ai à l'expiration et cet abricot tout à fait en fin de varpe sur la pointe de la langue en fait c'est un peu ça cette pomme est très bonne cette pomme est très bonne franchement c'est très très bon très bien on sent la qualité du on sent la qualité du de la de la roue on est vraiment sur de la roue moi ça fait plaisir on est on est sûr qu'on n'est pas sur quelque chose de chimique on n'est pas sur quelque chose c'est très bien assemblée assemblée pardon c'est bien arrondi la composition la composition ce liquide c'est bien évidemment comme je voulais dit tout à l'heure du propylène glycol de la glycérine végétale à 50 50 on a l'arôme bien évidemment de l'éthanol et de l'eau alors l'éthanol attention c'est pas du glycol l'éthanol c'est c'est l'alcool en fait voilà alors bien c'est bien sûr de l'alcool dans les doses dans les doses tout à fait respectable vous n'allez pas ingurgiter de l'alcool voilà faut vous affolez pas hein il y en a dans énormément de liquide de l'alcool énormément c'est pas toujours marqué voilà par contre il n'y a pas il n'y a pas de diacétyl il n'y a pas de paraben il n'y a pas d'ambrox voilà ça c'est sur les fiches sécurité si vous voulez les fiches sécurité suffit simplement de les demander à flavor power ils vous les fourniront sans aucune difficulté voyez délicieux je vais rester avec vous on va continuer à le vape et je pense que je vais j'en va très bien pendant une petite heure 1 tranquillement pépèrement alors j'en ferai peut-être pas un holiday mais à le vape et comme ça de temps en temps ouais il me va très bien me va très bien ce petit ce petit qu'il voit bravo flavor power bien joué liquide de saison on est en plein été ça va bien voilà voilà mon petit retour sur ce petit liquide je sais pas si je vous l'ai dit mais je vous le redis le prix on est très bien placé au niveau prix entre 5,50 et 5,90 suivant les shops qu'ils commercialisent vous irez voir sur la toile ou bien en shop physique bien évidemment voilà je pense que je vous ai à peu près tout dit et puis si je vous ai pas tout dit et ben vous verrez dans le descriptif de cette revue vous trouverez tous les éléments dont j'ai oublié ou omis de vous parler voilà et ben écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous souhaite une bonne vape et puis je vous dis à bientôt dans d'autres aventures de la vape parce que l'aventure continue et on reste ensemble allez ciao bye bye à bientôt